Et pour nous aider à scruter l'actualité, est-elle relayée par les canards dans le parution du jour ? Qui vous savez ? Oui, l'André Salanon, déjà en position, l'adresse Salanon, bonjour. Bonjour, Joël et toi-même. Avec nos confrères, qu'est-ce qu'on retient d'essentiel ? Oui, ce vendredi, en fin de semaine, vous savez, il y avait cette émission de professeur Joël Aivo qui a été diffusée sur CICA TV hier, donc c'était journois, on n'en fait qu'à ce matin. Les suites également de la visite éclair de Bouniaï au Bénin et sans doute certaines attentes manquées. Et puis de l'autre côté de l'Hexagone, précisément à Paris, sauf demain samedi, d'autres assises, les assises, dit-on, pour se pencher également sur les problèmes de démocratie, notamment au pays ici, au Bénin. Donc voilà, disons, quelques sujets que nous aborderons au cours de cette revue. Merci, l'André Salanon. Nous allons démarrer. Ça va être avec quel quotidien ? Avec ce matin, La Priorité, c'est le quotidien La Priorité qui nous parle de la révision de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990. Que de menaces selon le constitutionnaliste Aivo ? Une exclamation à la une du journal ce matin, avec évidemment cette image de professeur Joël Aivo à la une du quotidien. Nous changeons de journal avec l'Opinion aujourd'hui. Bouniaï à Cotonou, ce mercredi, une visite éclair qui déjoue les attentes légitimes des Béninois. C'est l'opinion ce matin du journal, l'Opinion aujourd'hui. Et pendant ce temps, nous avons le quotidien Le Gongoneur. Le Gongoneur, pour une rencontre avec le président Talan, voici donc les exigences de Bouniaï. Il nous dit donc que ce matin, le journal Le Gongoneur, qui affiche évidemment les images, la une des têtes de proue, disons de l'opposition, qui sont évidemment à l'extérieur. Nous changeons de journal, Joël Aivoï, avec l'événement du jour ce matin, après la rencontre Talan-CEDAO. Le journal nous dit que la délégation a rendu compte au président en exercice de la CEDAO, c'est-à-dire le président du Niger, Mohamedou Issifo. L'affiche du jour, quant à lui ce matin, sans désordre ou bien je dirais plutôt un peu lassé ce matin, éternel duel Talan-CEDAOï, à quand la fin de ce marché politique s'interroge donc ce matin. Le journal L'affiche du jour, qui évidemment relève aussi cette actualité relative à la sortie du professeur Joël Aivo, cette réforme n'est destinée qu'à exclure les adversaires politiques, parlant évidemment du parrainage qui figure désormais dans la Constitution. Le confrère de la matinée, lui, s'intéresse donc à la gestion de l'État. Le président Patrice Talan doit céder, dit ce matin le quotidien. Le chef de l'État, qui sera seul devant l'histoire pour répondre de ses actes, doit réagir le plus tôt que possible. Le confrère de la matinée, qui invite évidemment le président Patrice Talan, à réagir au plus tôt. Point Média, de son côté, Joël Yutondi, nous dit que pour sauver le Bénin de la crise politique en cours, il y a des assises de la diaspora qui vont donc s'ouvrir demain à Paris. L'opposition politique, la société civile et les amis du Bénin sont donc attendus. Sans oublier quelques noms que cite donc le journal Point Média, tel que, voilà, l'honorable Valentin Agossou, qui s'endoussera également, sera, voilà, donc à ses assises. Et pendant ce temps, le nouvel observateur, un autre journal, s'intéresse donc à l'exil forcé de Sébastien Germain à Djavon. Il y a 4000 emplois directs et indirects qui sont donc en l'air, nous dit ce matin le journal. Des dizaines de milliards de francs CFA perdus pour l'État. C'est en tout cas la conviction ce matin, Joël du journal, le nouvel observateur. Et puis, Matin Libre, avec lequel nous finissons d'ailleurs ce matin, nous parlons de l'atteinte aux objectifs de développement, hygiène et assainissement des chiffres alarmants, m'ont dit donc le journal, à quand le vote, pardon, du code de l'hygiène. Le leadership politique de Patrice Salon est donc attendu, pense donc ce matin, le quotidien Matin Libre. Voilà, Joël, y est-on dit, voilà, ce qu'on peut donc retenir, disons de l'actualité qui figurent dans ces canats qui ne sont pas venus ce matin. – Merci, M. Salon, nous allons démarrer, là où vous avez démarré, la priorité, la priorité qui revient sur la sortie du constitutionnaliste, Joël Aivor, que de menaces pour la République, s'exclame le constitutionnaliste. – Oui, vous savez, l'émission que les téléspectateurs puissent suivre, c'était donc, il y a eu en rédivision aujourd'hui d'ailleurs à 10h, la sortie du professeur Joël Aivor, qui évidemment se penchait donc sur cette constitution qui a été révisée. – Il y a eu des points saillants au cours de la sortie du professeur Joël Aivor, notamment qui estiment au-delà, disons, de ce qu'on peut qualifier de pas trop de grief qui est la porte à certains, il y avait des certains aspects qui ont fait l'objet de révision, tels que, comment dit-on, la discrimination positive et d'autres idées qui ont été jetées. – Je crois que le parrainage n'a pas du tout reçu l'assentiment du professeur Joël Aivor, qui estime quand même que c'est le nom de l'autre certificat de conformité, Joël Yétondi. Alors il estime qu'au nom de quoi, voilà, 63, mais 163 militants, par exemple, de partis politiques, pourraient donc présélectionner les candidats qui, évidemment, auront donc, disons, la latitude, ou bien cette occasion de pouvoir présider au destiné du Bénédon. Donc ça n'est pas une bonne chose, a-t-il notamment dit, et qui a fini quand même par cette exhortation du président Patrice Stallone, au président Patrice Stallone, j'allais dire, en disant que quand le peuple se lève, il ramène tout, voilà, à plat, comme il dit. En majesté, ça dit, il ramène tout à plat. Un peu pour dire qu'il serait, voilà, sans doute encore plus tôt, par exemple, pour le président Patrice Stallone, qu'il y a quand même les clés de ramener, de baisser un peu l'attention, de pouvoir prendre les mesures, Joël Yétondi-Ugeon, qui se posent pour le nom de traîner, de jouer notamment à la carte du pourrissement. Je crois que le professeur Joël Yétondi-Ugeon donne également raison. Vous vous en souvenez, Joël Yétondi, on parlait déjà de cette situation d'exclusion qui se prépare une fois encore. Et c'est à ce niveau qu'on s'interroge. Alors qu'on est en train de dire que nous sortons actuellement d'une crise électorale, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore fini de digérer avec les mots encore, qu'on n'a toujours pas fini d'enterrer. Voilà, on va en dialogue, on révise la Constitution, on met encore d'autres dispositions dans des lois qui sont donc, disons, des dispositions chrysogènes. On se demande finalement, est-ce que les actes de nos dirigeants ne sont pas plus forts que les paroles qu'ils nous proposent chaque fois ? Donc, même si, disons, le principe nous demande à présumer de la bonne foi de quelqu'un, parfois on a des doutes de dire est-ce que véritablement tous les actes sont de bonne foi, Joël Yétondi. En tout cas, je crois qu'en tout état de cause, la République doit pouvoir nous intéresser tous parce qu'il faut toujours agir, comme on dit-on, dans l'intérêt du peuple Joël Yétondi. – Merci, Landry, on passe à autre sujet. Mais là, avec le gongoleur, l'autre actualité qui fait toujours grand bruit, visite éclair de Thomas Bounihaï, l'homme n'a pas pu rencontrer son ami d'hier, le président Patrice Talon. Le gongoleur croit savoir les mobiles, les exigences de Bounihaï. – Oui, vous savez, le chef de l'État, l'ancien président de la République, Bounihaï, avait souhaité que pour être reçu par le président de la République, Patrice Talon, qui serait donc avec cette intête de pauvre, disons, de la résistance, telle que le président Nisifo Diudone Souglo, qu'il a évidemment souhaité qu'il fasse partie de la rencontre. Et souvenez-vous, le chef de l'État avait négocié tranquillement une certaine rencontre manquée à Niamey d'ailleurs, où Bounihaï n'était pourtant pas là, où il avait exigé que la rencontre devait avoir lieu en présence du, comment dit-on, de l'ancien président Nisifo Diudone Souglo. Ce qui visiblement n'est pas, disons, la démarche, ou bien l'option que fait le président de la République, Patrice Talon, qui a souhaité quand même échanger avec son président. C'est sûr, sur certains points. L'agrément de Yaïa a été de dire, mais voilà, la question qui se pose n'est pas, disons, des dissensions entre Patrice Talon et lui. C'est une question de la République, dont évidemment, il ne le souhaite pas. Ce sont tous des acteurs politiques, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le brandir comme un trophée de guerre et prouver à l'opinion internationale ou quoi, ou que voilà, nous sommes donc revenus, alors que les problèmes persistent en République du Béné. Et puis la deuxième option, qui visiblement semblait recueillir l'assentiment de Bounihaï, c'est de dire, sans doute, bon, je ne serai peut-être pas au palais de la présidente de la République, mais quand la CEDA, par exemple, aurait choisi de rencontrer, par exemple, l'opposition, je serai, comment dit-on, également à cette rencontre. Dans les mobiles, voilà, ça a été l'exigeant, notamment, d'avoir le président, l'Élysée Faute de Donner-Soglossier, à cette rencontre, et d'autres têtes, ce que n'a visiblement pas apprécié ou voulu pour le moment le chef de l'État. Eh bien, évidemment, je l'ai entendu, la rencontre n'a pas lieu. Reporté, c'est pas à Sénédie ou au calandre grecque, on attendra toujours de voir si un jour, voilà, les deux auront une autre occasion de pouvoir échanger sur ces aspects, notamment qui déchirent le pays. – Le pays déchiré, et le nouvel observateur croit savoir que le pays perd aussi des plumes financières. Il parle aujourd'hui des milliards en l'air, parce que l'un des fils du pays est encore l'État et ça n'arrive pas à fumer le calandre de la paix. – Oui, 4 000 emplois directs et indirects en l'air, des dizaines de milliards perdus pour l'État du fait de l'exil forcé de Sébastien Germain-Djavon. Vous savez, on a beau gloser sur des chiffres, en tant que vous vous souvenez, je vous le dis pour la polémique en disant qu'elle est le premier contributeur fiscal au Bénin, on a dû sortir des chiffres par là. La réalité a été toujours claire que Sébastien Germain-Djavon a toujours occupé la tête de gondole, la tête de peloton en matière de premier contributeur au fisc du Bénin. Voilà, entreprises saccagées, plus d'emplois au Bénin, ils se retrouvent désormais à la série. Et il faut comprendre que ce sont des milliards que l'État perd du fait de ce que l'homme apportait dans les caisses de l'État. Beaucoup de personnes également sont à la maison, quand vous prenez un seul emploi qui est décimé, qu'on envoie en l'air sans état d'âme, comprenez qu'il y a plusieurs dizaines de personnes qu'on nourrit. Et donc les chiffres qu'appellent ce matin, mais qu'est-vous que ce matin le nouvel observateur, c'est 4000 emplois qui sont en l'air. Est-ce que l'État se sent très à l'aise en illoyant du pays ceux qui apportent de l'argent ? Dans les caisses de l'État, on continue toujours à se poser des questions. Et au-delà aussi de Sébastien Germain, vous savez, il y a beaucoup d'autres aussi contributeurs qui sont partis, beaucoup de personnes qui sont licenciées. Et on se demande, est-ce que le gouvernement lui-même ne prépare pas une autre crise sociale, notamment quand toutes ces personnes jouent à bout de rester à la maison, de ne rien avoir ? Qu'est-ce qu'on aurait remplacé ? C'est-à-dire, on est sans doute pour les réformes, mais qu'est-ce que vous faites pour limiter les dégâts sociaux ? Je peux vous confirmer ou vous assurer, je vous ai étonné depuis trois ans. Ce que nous observons dans cette République, ce sont des emplois qui sont décimés, qui sont supprimés, sans être remplacés pour des réformes, évidemment, dont on n'a forcément pas, disons, le flair nécessaire ou bien, pour le moment, en tout cas, la capacité de voir tout ce qu'on nous produit en disant, voilà, c'est parce que nous voulons faire telle chose que nous avons autant de choses. Je crois qu'il y a disproportion dans l'action par rapport à la cause. Merci, Landry Salanon. Mesdames et Messieurs, vous l'avez compris, c'est le dernier rendez-vous pour cette semaine. On se reverra lundi sans foot. Au revoir.